Donc, bienvenue au webinaire sur Grasse-Pubble-Math, le Canva. Je vais présenter ma co-animatrice, Sonia Fizet, qui est conseillère pédagogique au Service national du RICI, et moi-même, nous sommes toutes les deux conseillères pédagogiques. Sonia est plus au niveau mathématiques primaire, et moi, plus mathématiques formation générale des adultes. Je sais que c'est quelque chose à rajouter, non? Non, non, je te laisse aller. Alors, moi, je vais suivre, même si on n'est pas nombreux, si vous avez des questions ou quelque chose, vous manquez des liens pour le clavardage principalement. Alors, je laisse Louise aller, puis je suis là plus en support technique si jamais il y a quelque chose pour cette formation-ci. C'est ça. Puis tout ce qui est dans le clavardage, c'est Sonia qui va vous répondre, sauf si à ce moment-là, elle va m'interrompre. Donc, l'application que je vous présente aujourd'hui, c'est une application qui est uniquement en ligne. Ce n'est pas un logiciel qu'on peut installer sur les ordis. Ce n'est pas non plus une application qui s'installe comme les applications habituelles pour les tablettes ou les appareils mobiles. C'est uniquement en ligne pour l'instant. C'est un logiciel ou une application qui est quand même assez récente, peut-être 3-4 ans. Ça permet de manipuler des expressions mathématiques, des graphiques, des images et puis ça fait aussi la résolution d'équations. Ça nous permet de travailler finalement en ligne avec un outil qui est quand même assez simple. Si c'est pertinent, on a des applications au primaire pour les tout-petits, dès le début qu'ils apprennent les mathématiques, puis ça peut aller jusqu'à des applications pour cinquième secondaire, même pour le cégep, c'est vraiment aussi utile. Il y a deux outils principaux pour cette application-là. Il y a ce qu'on appelle le Canva et les activités. Donc aujourd'hui, je vais parler du Canva qui est vraiment la base qui était le premier outil qui a été mis en ligne. Les activités, c'est sorti seulement au mois de mars, je crois. Donc, l'objectif du webinaire, c'est vraiment pour s'habituer à travailler avec des outils qui vont pouvoir être utiles en classe, évidemment, mais ça va pouvoir être utile aussi en contexte d'enseignement à distance, surtout si on fait soit du partage d'écran ou des activités pour voir aussi comment les élèves travaillent. Plutôt que les élèves fassent des démonstrations sur papier, photographient avec le téléphone, et envoient sa photo à l'enseignant, bien là, il va pouvoir montrer directement à l'enseignant ce qu'il fait. Puis, c'est vraiment aussi, avec cet outil-là, on ne sert plus du tout d'un éditeur d'équations. Ça peut remplacer l'éditeur d'équations. Ça peut aussi servir si un enseignant veut enregistrer une leçon, par exemple, pour faire une vidéo. Il va pouvoir se servir de cet outil-là. Au lieu de se filmer en train d'écrire à la craie au tableau, par exemple, ou en train d'écrire sur un TNI, s'enregistrer, avec cet outil-là, ça se fait très, très bien. Puis, c'est un outil qui est beaucoup aussi utile pour l'apprentissage inductif. Donc, si on veut amener l'élève à découvrir par lui-même certaines règles, c'est difficile à faire en mathématiques de découvrir certaines règles parce que si, avec papier-crayon, l'élève fait une erreur, il ne va pas s'en rendre compte. Seulement, il va s'en rendre compte quand il va aller voir son corrigé et il ne saura pas où est son erreur. Tandis qu'avec cet outil-là, il ne peut pas faire d'erreur. Donc, il voit comment il doit faire. C'est un bel outil d'apprentissage aussi en mode inductif. Donc, ce que je vais présenter, c'est le site. Je vais présenter ce qu'on appelle le Canva. La création de compte, bien, ça, c'est quand même quelque chose de simple à faire. Donc, on va voir vraiment l'interface, la gestuelle aussi, comment on fait pour faire les déplacements. Ensuite, je vais voir, c'est certain, je vais vous laisser aussi expérimenter. Et ensuite, je vais voir les cas où ça peut être utile dans une situation d'enseignement, que ce soit à présence ou à distance, et dans une situation d'apprentissage. Puis, je vais voir les options de configuration. Ça a l'air beaucoup, mais finalement, ce n'est pas un logiciel tellement complexe. On devrait pouvoir le faire en une heure. Je vais aussi dire la bienvenue à Frédérique. Donc, le Canva, là, ce que je vais faire, je vais passer en mode partage d'écran. Je pense que ça va être plus simple, comme ça. Option. Je me cherche tout le temps pour le partage d'écran. Voilà, partage d'écran. Ça fonctionne. Je vais passer l'écran 2, par exemple. C'est beau? Oui. Donc, le site, là, le lien dans le clavardage. Là, je peux vous montrer un peu ce que c'est. Puis, après ça, vous pouvez y aller. Mais si vous êtes capable de, si vous avez deux écrans, puis le faire en même temps, il n'y a pas de problème non plus. Donc, le site, c'est Grasse Bubble Map. Et puis, vous avez en haut les activités. Puis, vous avez en bas, Explore Algebra. C'est ce lien-là qu'on va avoir pour le Canva. Mais avant, je vais vous montrer qu'en haut complètement, il y a des... Un outil pour apprendre. Donc, pour apprendre la gestuelle, on peut l'avoir en document papier ou on peut avoir aussi en gestuelle. Donc, on voit une petite vidéo qui montre comment faire. Après ça, on peut le tester. Donc, toutes les différentes gestuelles sont toutes montrées ici. On a aussi des exemples d'activités d'apprentissage. Donc, toutes sortes de langues. Il y en a qui peuvent, vous pouvez en déposer aussi. Vous avez aussi des vidéos. Il y a une chaîne YouTube pour les vidéos. Évidemment, c'est pas mal tout en anglais. Sauf que sur la chaîne YouTube du Récit MST, il y en a plusieurs que j'ai faites en... en français. Puis, je devrais faire un cours aussi sur Campus Récit. Il ne devrait pas être terminé pour décembre, j'espère. Donc, il y a quand même beaucoup d'informations là-dessus. Donc, je clique sur Explore Algebra. Ça va ouvrir ce qu'on appelle le Canva. Bon, il y a un petit tutoriel vite fait ici. Pour le Canva, c'est tout ce que vous avez. Ça a l'air d'un écran avec rien, mais en fait, c'est un Canva. Alors, c'est une feuille blanche avec quelques outils dans le haut. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup d'outils. Pour se créer un compte, bon, là, c'est ouvert déjà avec le compte. Mais c'est en haut ici, Login, vous créez votre compte. Vous pouvez créer un compte directement avec votre compte Google, par exemple. Pour utiliser le Canva, c'est pas nécessaire d'avoir un compte. Le compte, c'est pour pouvoir sauvegarder votre travail et pour pouvoir partager ce que vous avez fait. Ça sert uniquement à ça, le compte. Puis, ça va servir aussi pour les activités, ceux qui vont suivre l'atelier suivant sur les activités. Mais pour travailler dans le Canva, il n'y a pas de moins d'outils parce qu'on n'est pas connecté. C'est tous les mêmes outils. On peut tous faire la même affaire qu'on ait un compte ou pas. Donc, pour les élèves, ils ne sont pas obligés de se créer un compte. Si vous avez des élèves au primaire, vous les faites travailler dans le Canva puis ils vont avoir accès à tout. Donc, vous avez ici, si je regarde en haut à gauche, ce qu'on appelle les outils d'édition. Et puis, les outils de gestion sont à droite. Donc, je vais aller aux outils d'édition. Le premier, c'est pour insérer. Vous pouvez insérer des expressions mathématiques, des fonctions, du texte, des vidéos YouTube, des graphiques. Vous avez trois types de graphiques. Ce sont ceux qui connaissent Géogébra. Ce sont les applications de Géogébra. Vous avez le grapheur ou la calculatrice graphique de Géogébra. La calculatrice géométrie est 3D. Transform, c'est pour manipuler tout ce qui se trouve sur, finalement, le Canva. Puis, je vais voir les autres outils au fur et à mesure. Vous avez aussi un raccourci. Si j'appuie un peu longuement avec le bouton gauche de la souris, j'ai une petite roulette qui apparaît, qui me permet d'avoir l'affichage des claviers, du texte ou des graphiques. Donc, c'est un petit raccourci, mais c'est la même chose que si vous faites insérer à partir d'ici. Je ne vais pas insérer. Voilà. Donc, je vais insérer ma expression. Ça va m'ouvrir en clavier. C'est possible que vous n'ayez pas le même clavier parce qu'il y a deux configurations possibles. Moi, je suis configurée en clavier avancé, mais pour le primaire, vous avez un petit clavier beaucoup plus simple, sans les exposants et tout ça. Puis, c'est dans la configuration. Donc, je veux écrire une expression mathématique. Donc, je peux l'écrire à partir du clavier, mais je peux utiliser mon clavier d'ordinateur aussi. C'est pareil. Les parenthèses. Là, j'écris mon expression. Puis là, elle apparaît ici. Vous voyez que le caractère, la façon qui est écrit, c'est moins un caractère... Sonia, tu es en train de te taper sur ton clavier? Oui, tu m'entends. Ah oui. Peut-être couper le son quand tu as dit ça. Donc ici, quand je passe autour, je vois à un moment donné que j'ai ma flèche, mon curseur qui change. Ça me permet de le déplacer. Je peux aussi rapetisser puis grossir le texte. Donc, si je veux résoudre cette équation-là, si par exemple, l'élève essaie de faire le plus en premier, on voit qu'on n'est pas capable de le faire. Donc, l'élève peut dire, bien, il faut que je commence par la parenthèse. Là, ça ne marche toujours pas. Là, je fais ça. Puis, j'ai un petit rond quand j'arrive à côté. Ça me permet de développer le calcul, toutes les étapes qui ont été faites. Là, je peux dire aussi à l'élève, est-ce qu'on peut le faire d'une autre façon? Chaque petit rond ici me permet aussi de faire une copie. Donc, si on veut voir la distributivité, la double étape, là, il a fait la distributivité. Là, je pourrais faire le plus en premier ici. Donc, ça permet de voir aussi les différentes façons qu'on peut faire les calculs. Je peux remonter après pour reprendre la place. J'ai ici, on va faire une autre copie, keyboard, ici, qui me permet de modifier des valeurs. Ici, au lieu de 3, j'avais écrit moins 3. Qu'est-ce que ça change? Donc, je peux faire des modifications de valeurs. Puis, je peux aussi faire l'outil, ce qu'on appelle Scrum, qui lui permet de modifier directement la valeur dans l'expression initiale. Donc, vous voyez que tout suit. Donc, j'aurais pu dire si j'avais un négatif ici, qu'est-ce que ça aurait changé? Puis, ça me permet aussi, si je clique sur la valeur, de la suivre dans le calcul. Donc, ça, c'est les outils intéressants. Puis, j'ai aussi ce qu'on appelle le crayon pour dessiner. Donc, on peut simplement marquer. Là, pour l'instant, on n'a pas de choix de couleur pour marquer. Mais, ça permet des fois, si on fait un cours en ligne ou qu'on fait un cours au tableau, bien, ça nous permet d'identifier des différentes valeurs. Puis, les faces n'effacent que ce qu'on a dessiné. Tout revient après. Puis, la touche, ici, l'outil arrange, ça nous permet d'effacer les boîtes. si on veut, on veut faire aussi d'autres types de déplacements. Ça va jusqu'à maintenant? Oui? Possibilité de l'utiliser sur l'iPad, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une application? C'est en ligne, mais ça fonctionne sur l'iPad. C'est juste que c'est en ligne. Donc, si on veut travailler avec l'élève hors ligne, là, on ne peut pas. Si l'iPad, c'est juste sur des applications qui sont installées. C'est ça aussi. C'est que là, pour l'instant, il n'y a rien hors ligne. C'est vraiment en ligne. Ça fait qu'il va dans son navigateur. Oui? Mettons qu'on voudrait le prendre pour écrire, justement, avec un ordinateur, ça n'écrit pas vraiment bien, mais l'enseignant voudrait annoter comme vous venez de faire, mais sur la tablette, ça fonctionnerait avec un crayon? Étant donné que c'est le clavier, quand on veut écrire des parleurs, c'est sûr que là, si on veut faire avec le petit crayon, là, c'est avec le doigt. Mais le petit crayon, c'est plus pour encercler des choses parce que pour écrire les expressions, on va avec le clavier. Donc, on a le clavier aussi pour l'élève. Donc, lui, il va faire apparaître son clavier puis il va écrire ses expressions. Donc, on peut voir aussi des équations. Est-ce que ça répond à la question? Excusez. Donc, je vais poursuivre. on peut voir aussi avec des expressions algébriques ou des équations. Je vais aller avec une équation. Donc, vous voyez ici, un truc, je ne vais pas montrer, si j'appuie sur l'égal une fois, c'est le principe d'égalité, c'est super pratique aussi parce que souvent pour les élèves, A égale B, ce n'est pas la même chose que B égale A. Donc, ça nous permet aussi si les élèves ne veulent pas avoir de négatif à gauche. Je vais le transférer comme ça. Là, ici, l'élève, s'il veut isoler, par exemple, son X à gauche, Fait que là, on voit qu'on a fait ici, c'est parti de, donc moins 5X plus 5X qui s'élimine. Donc, l'élève peut comme ça isoler sa variable. Puis, on peut, là, moi, c'est dans la configuration que je l'ai mis comme ça. On peut aussi faire en sorte que le 5X, il fait juste se déplacer. Donc, ça dépend de notre intention pédagogique. Puis, ici, je pourrais dire à l'élève, vérifie ta réponse. Donc, ça vient remettre dans l'équation la valeur de X de remplacer. Donc, ça permet de faire la vérification. Est-ce que les élèves ne font jamais la vérification de la réponse? Là, on peut dire à l'élève, fais-moi la vérification tout le temps. Donc, l'élève peut faire la vérification puis montrer son calcul. Là, vous voyez, je descends à chaque fois. Si tu permets, Louise. Oui. Tu sais, dans le fond, ce qu'on a trouvé génial de cette application-là, c'est que, tu sais, souvent, les élèves oublient, dans le fond, des règles d'associativité et de distributivité. Puis, ce logiciel-là, si on essaie de faire quelque chose qui n'est pas correct, il va se mettre à... Il va refuser puis il va se mettre à vibrer. Alors, ça donne... Ça suppose, tu sais, ça fait de l'enseignement un bon guide pour dire, bien non, tu ne peux pas faire cette manipulation-là. Ça amène beaucoup l'élève en réflexion. De dire, bien, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Puis, tu sais, le fait qu'on est capable de... Après avoir fait notre résolution, de voir, dans le fond, de dérouler toute la procédure, bien, c'est vraiment une façon de voir toute la démarche de l'élève. Alors, c'est sûr qu'on disait que c'est vraiment un outil que... Bon, c'est un tableau blanc, là, où on peut mettre les différentes équations, ce qu'on a besoin, mais qui permet vraiment de réfléchir et d'accompagner l'élève. C'est sûr qu'on se dit que c'est facile à étudier pendant l'enseignement. C'est sûr qu'en évaluation, il ne faudrait pas donner le même genre de tâches, mais c'est pas un outil... C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un outil... C'est pas un outil qui va servir pour que l'élève fasse... Réjoue ses problèmes. C'est un outil pour que l'élève apprenne à résoudre ses problèmes. C'est un outil d'apprentissage. C'est pas un outil qui va servir à l'évaluation. En moins d'avoir une tâche particulière, comme tu disais, une tâche particulière ou une tâche où c'est la démarche que l'élève va utiliser qui va être importante. Comme justement, j'ai montré un truc... Un petit truc... On peut aussi draguer des images et tout. Je vais ouvrir mon... Mon... Mes dossiers de fichiers. Je peux prendre une image puis venir la mettre dans mon Canva avec l'outil arrange où je peux le déplacer puis l'agrandir. Ça, ça pourrait être une tâche qui pourrait être quasiment une tâche d'évaluation de demander à l'élève quel est l'air de la surface orange. Donc là, l'élève, l'outil ici, ce qui compte, c'est pas qu'il fasse les calculs ou qu'il isole correctement la variable, c'est qu'il trouve une bonne stratégie pour résoudre son problème. Donc, tout le côté mathématique, tout ça, là, il va pouvoir garder toutes les traces de son calcul. Il va pouvoir aussi insérer du texte pour écrire ses étapes. Je peux écrire... l'élève, on peut dire, tu écris tout ce que tu... ce que tu as comme stratégie. Bon, je vais... Il va écrire ce qu'il veut. On peut grossir le texte aussi. Donc, on peut dire, l'élève, écris tes étapes puis fais toutes tes démarches que tu as besoin de faire pour résoudre ce problème-là. Donc, on peut donner à partir des démarches des défis. Je peux aussi aller chercher des vidéos YouTube. Je pourrais aller chercher une vidéo YouTube. Je n'avais comme planifié une tout de suite. Je ne vais pas la partir. Aller chercher le lien. Puis, d'aller ici insérer une vidéo où on peut donner à l'élève soit un énoncé de problème ou on peut donner aussi comme ici la vidéo. C'est une technique comment faire. on peut mettre dans le fichier, envoyer le fichier à l'élève et lui donner les techniques qu'il a à faire pour faire la résolution de problème. Je vais ouvrir un autre fichier parce que là, ça va aller plus vite que tout réécrire à chaque fois. ici, il y a les symboles d'une équation que je peux évidemment tourner comme ça, ce qui me permet de dire aussi que si je multiplie, regardez, si je reste appuyé sur le symbole, je pourrais dire que je vais faire de chaque côté que je vais multiplier par moins 1 et on voit tout de suite que le signe d'une équation change. C'est aussi quelque chose qui peut faire en sorte qu'on va dire à l'élève prend conscience de ça. Il y a tout ce qui est fraction. J'essaie d'additionner une fraction et on me dit non, tu ne peux pas additionner la fraction. Pourquoi tu ne peux pas? De toute façon, on ne peut même déliminateur alors que je pourrais multiplier. Vous verrez par exemple que le diviser c'est toujours une fraction. On n'a jamais divisé. Donc, ça va faire une fraction divisé par une autre fraction. Il faut écrire entre parenthèses la première fraction divisé par la deuxième. Ça, c'est un petit détail. mais les élèves ils comprennent ça assez vite. Ici, si je veux additionner, je vais faire un double clic et là, il va les mettre au même dénominateur. Ce qui est intéressant aussi avec les graphiques, c'est que je peux prendre mon équation. Je prends le petit rond ici, je viens la glisser dans le graphique. Elle va faire automatiquement la droite mais ça peut être aussi une équation quadratique. que vous avez vu tout à l'heure, scrub. Ça fait comme les curseurs en fait. Donc, je peux venir bouger la droite. Mais, je pourrais faire aussi l'inverse. Je pourrais aller m'écrire m'écrire J'essaie de tirer comme ça. Je pourrais aller me faire une droite. Là, il y a juste que GeoGebra, il tombe toujours en anglais quand on l'insère là-dedans. C'est sûr qu'on peut les changer à chaque fois mais même si on enregistre pour tout le temps les changer en pré. Je ne sais pas pourquoi, il ne garde pas la langue. Par défaut, il tombe toujours en anglais. Ce n'est pas à cause de GeoGebra, c'est à cause de Graspable qui ne garde pas la configuration. Donc là, je peux me faire une droite. Ça va me donner l'équation que je peux aussi prendre et sortir ici. Donc, je pourrais demander à l'élève d'aller chercher par exemple le point de rencontre entre les deux droites. Là, je peux faire la méthode de comparaison. Ici, le genre de problème qu'on peut donner à l'élève. Donc, demander ici en faisant les calculs d'établir les règles de priorité. Pourquoi est-ce que ça ne donne pas toute la même réponse? Donc, au lieu de donner la règle et après ça de donner des problèmes sur la règle, c'est qu'on donne des problèmes et on dit faire ressortir la règle. Donc, c'est ce qu'on appelle plus une approche inductive. On peut fonctionner aussi avec les expressions algébriques. Donc, on voit qu'ici je ne pourrais pas les additionner, mais ceux-là, je pourrais. Ça, je vous ai vus. Avec les triangles, on peut fonctionner aussi la même chose. on peut aller démontrer par exemple la loi des signes et on donne déjà le triangle. Si je vais chercher une valeur, ça, c'est là, ça, c'est là. Donc, même si je modifie mon triangle après, ma valeur va toujours suivre. On peut faire des logs, on peut faire des exposants, on peut aller chercher aussi des formules. donc ici, j'ai la formule quadratique. Donc, je peux prendre la formule ici, puis je vais venir faire mon calcul quadratique. il faut allumer votre micro puis dire wow. Non? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions où vous êtes en train de tout essayer? qu'il y a une question? Oui. Parce que je trouve quand même ça le fun de voir comment l'éditeur d'équation est simple d'utilisation pour un élève qu'on voudrait faire mettre justement au propre une démarche. Est-ce que on peut exporter pour qu'il puisse l'imprimer? Ça, jusqu'à maintenant, oui. Moi, j'ai fait des activités à un moment donné puis il fallait que je fasse les corriger. Quand je fais les corriger avec un éditeur d'équation c'était avec des vecteurs c'était un petit peu compliqué ou avec des exposants des radicaux puis en plus il faut faire les calculs à côté. Alors moi j'ai fait avec ça puis ce que je fais c'est que j'utilise l'outil capture de Microsoft puis je fais ça je vais mettre là-dedans je ne sais pas si vous le voyez puis là je fais ma capture puis je vais coller ça dans mon Word. Ok. Fait que je fais toutes mes corriger même les équations fait que l'élève peut faire la même chose il peut faire avec l'outil capture puis ça l'outil capture c'est un truc qui est super utile à montrer aux élèves parce que ça sert partout ça sert tout le temps l'outil capture on peut s'en servir pour plein de choses donc l'élève au lieu de le faire papier puis de le photographier avec son téléphone il fait là-dessus puis il fait une capture d'écran parce que pour l'instant on peut pas ou ce qu'il peut faire c'est qu'il enregistre s'il se crée un compte c'est un élève un peu plus vieux qui peut se créer un compte il peut enregistrer son fichier et l'envoyer ah ok ça c'est une autre solution ou ce que je vais montrer plus en détail la semaine prochaine mais il y a les activités où là c'est l'élève qui va aller travailler dans un canevas que vous allez lui envoyer l'enseignant lui envoie un canevas puis l'élève travaille dedans puis ça je peux vous donner tout de suite un exemple parce que vous allez voir vous allez travailler de votre côté puis moi je vais voir vous allez voir ce que moi je vois comme enseignant je ne sais pas si Sonia tu peux mettre le lien je vais te dire à quel il est à la diapositive 11 je vais aller dans les activités ok normalement vous devriez je vais vous envoyer un lien qui va être dans le clavardage Sonia pour vous mettre un lien y es-tu déjà rendu? oui c'est beau ce lien-là c'est beau moi je m'aperçois que je ne peux pas rentrer parce que je l'avais fait en test la semaine passée et qu'il me dit j'ai fini donc eux devraient pouvoir le voir quand même ok il t'a reconnu c'est bizarre il m'a reconnu mais oui ah ben je ne savais pas donc normalement c'est ça l'élève il soit que vous donnez le lien ou il clique sur student ici donc moi dans teacher je vais aller dans ma session puis ma session c'est webinaire fait que je vois qui est branché je vois que Virginie et Marilyn sont branchés tu veux comprendre pourquoi j'ai déjà les six de fait je n'ai pas fait ça l'enquête de l'éclair la semaine passée Louis avait demandé de faire le test fait que là moi je vois puis là je ne sais pas si vous pouvez voir en même temps dès qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans la tâche 2 Julie vient de rentrer il y a juste Frédéric qui n'est pas encore rentré donc là on voit qui rentre puis c'est que je peux voir moi qui est dans une tâche puis je peux voir la personne ce qu'elle est en train de faire au fur et à mesure qu'elle fait quand on travaille en direct puis quand on ne travaille pas en direct si vous envoyez le fichier aux élèves puis vous dites demain en fin d'après-midi vous devriez avoir fait toutes les tâches à ce moment-là vous voyez seulement le résultat de la démarche comme là si je vois par exemple Sonia ce qu'elle a fait je vois le résultat de sa démarche donc ça aussi ça peut être intéressant si on travaille avec les élèves puis on veut voir ce qu'ils font comme tâches puis comment ils vont la résoudre on peut travailler avec l'outil activité à ce moment-là en direct avec ce qu'ils sont en train de faire comme là je vois que Virginie est en train de travailler avec l'équation je ne sais pas si vous voyez un peu en même temps moi je partage mon écran de ce que l'enseignant voit je peux même intervenir mais ça ne touche pas je pense que c'est ce qu'elle fait ce qu'elle est en train de faire moi je peux aller voir ses étapes mais ça ne dérange pas ce que la personne est en train de faire ça c'est une autre façon de le partager puis on peut suivre vraiment toute la classe où chaque personne où est rendue moi j'ai mis des petites vidéos pour expliquer mais si vous êtes en classe vous expliquez déjà à l'élève quoi faire après ça vous envoyez juste un canevas je vais vous dire d'aller faire la tâche il peut y avoir déjà des images dedans il peut y avoir déjà des équations du texte il peut y avoir des vidéos il peut y avoir peu importe un graphique je vais vous laisser oui peut-être qu'on veut résoudre justement une équation comme là moi j'ai fait je ne sais pas comment faire pour faire la division mettons x égale 2 dans la tâche 2 la tâche 3 non ça doit être dans la tâche ça doit être la tâche 4 non je pense que c'est encore dans la tâche 2 ok oui ok pour diviser ok je vais le montrer ici je prends le 2 ici puis je viens glisser en dessous parce qu'il faut que j'aide l'autre bord ouais ok est-ce que ça fonctionne puis après ça dans le fond il faut pouvoir simplifier pour simplifier on prend le dénominateur puis on vient glisser sur le numérateur ou on peut faire un double clic sur la barre aussi mais des fois ça va le mettre des fois en décimale il y a un autre truc qu'on peut faire aussi parce que ça on peut jouer dans les configurations je ne sais pas si vous voyez toujours à l'écran je pourrais obliger l'élève à faire l'opération donc il faudrait qu'il appuie sur le égal là il va avoir son clavier qui va apparaître puis il va dire quelle opération je dois faire de chaque côté là il va falloir qu'il dise il faut que je divise par deux je peux dans la configuration bloquer qu'il déplace si je veux vérifier si c'est quelle opération il doit faire qu'il efface les mains donc ça dépend toujours de notre intention pédagogique louise est-ce que je peux te poser une question c'est marilyn oui allez Louise moi j'ai fait l'expression dans le cadre j'avais fait une belle une belle expression pour travailler les priorités d'opération j'ai fait je ne sais pas comment tu fais pour descendre à chaque fois il me reste juste 27 j'ai fini j'ai résolu je le vois quand on arrive à côté juste à droite du 27 il y a un petit rond qui apparaît on prend le petit rond puis on le descend tu vois c'était plus beau comme ça on peut choisir aussi on peut dire ben moi il y a des étapes je n'ai pas besoin je fais juste prendre une étape je la remonte un peu pour sélectionner juste les étapes que je veux surtout si je veux faire une carte de l'écran pour mettre dans un corrigé je ne veux pas nécessairement avoir toutes les étapes je peux sélectionner aussi ça c'est à force de jouer avec qu'on devient plus habile à savoir exactement où pour prendre pour un enseignant qui a enseigné à distance ça peut être assez agréable pour un enseignant qui a enseigné à distance ben moi je me dis juste un enseignant qu'il faut qu'il montre comment isoler une variable à distance surtout s'il est chez lui puis qu'il n'y a pas de TNI ça peut être utile de travailler avec ça ouais effectivement ben moi je trouve que moi je vois je vois pas quelque chose de plus simple que ça on a fait une erreur puis qu'on veut comme la rééditer donc comment qu'on fait ok normalement en haut vous avez je ne sais pas si j'ai fait mettre parce que normalement des fois en haut il y a reset mais peut-être que vous ne l'avez pas le bouton arrange il permet d'effacer d'effacer une boîte il y a un X qui va apparaître dans le coin supérieur droit mais si on dit moi je ne veux pas tout effacer je veux garder je veux garder un truc fait qu'on peut faire une copie de la première ligne puis après ça effacer aller effacer le reste ok mais comme là comme ça je voulais enlever le X pour qu'il devienne une expression numérique et non une expression algébrique je ne peux pas il faut que je la refasse à quel endroit mettons ici tu es dans ma case tu vois là ma tâche elle n'est pas faite parce que moi j'ai mis une expression algébrique je ne peux pas aller plus loin qu'il y a 2X plus 2 j'aurais aimé ça enlever le X puis finir avec 2 plus 2 enlever le X mon expression ok pour le valider oui non mais je veux dire je veux j'avais voulu modifier en me disant oh non je ne devais pas mettre une expression algébrique j'aurais dû mettre juste un calcul ok ok pas en résolution mais quand on veut le quand on est enseignant puis qu'on veut le modifier oui je pense que tu pourrais tu pourrais mettre le petit carré montrer je pense qu'au primaire moi c'est la force que j'ai vu d'aller chercher oui enfin il y a FGA ok ok je comprends mais d'avoir une équation avec la petite boîte pour moi qui est au primaire chercher l'inconnu vous allez voir que c'est vraiment intéressant oui je viens d'être mais je ne comprenais pas du tout du tout merci Sonia parce que je ne comprenais pas c'était quoi bon mon canevas il est là oui il y a dans les expressions il y a une espèce de petite boîte carré ici j'aurais pu dire deux carré bien là je n'aurais pas fait carré j'aurais fait deux fois carré je pense que il commence à avoir de la misère ok ça marche mettons égal 6 ouais le tout commence à geler fait que c'est dans bon donne faites en dehors c'est ça c'est la petite boîte carré c'est trop de jus pour mon ordi celle-là la visio avec ça ça c'est un problème qu'il faudrait c'est ça qui arrive aussi des fois avec les enseignants qui font des formations en visio c'est parce que via c'est très lourd la visio qu'on utilise je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a un petit carré tu peux essayer de mettre ton 6 Louise voir s'il va monter parce qu'il faut faire donne après pour qu'il apparaisse dans le carré ouais je voulais écrire le 6 mais ça n'a pas l'air marché et voilà on pourrait dans la manche on pourrait dans la configuration qu'il met un fois aussi ok voilà tout est fermé je vais essayer d'aller avec le cannevas ici non puis là l'élève il clique dans le carré puis il faut qu'il rentre la réponse donc c'est une façon plus pour le primaire dans le fond les élèves pourraient oui on t'entend super bien même si là on voit que ta page est blanche dans le fond on pourrait faire la même réflexion avec au primaire dire à l'enfant tu prends le 2 tu l'en vas du côté du 5 pour que la boîte on aille le total on puisse faire un peu comme on faisait tout à l'heure avec les équations donc il y a vraiment moyen de faire toutes les transformations pour dire la boîte vaut le temps puis après ça aller le remettre pour valider sa réponse finalement fait que c'est vraiment un outil qui peut s'utiliser dès le primaire et qui peut aller voir aller jusqu'en FGA évidemment ouais j'essaie de fermer voilà de fermer le Canva voilà si vous êtes trop lourd tout ça en même temps sinon je pense je vais te mettre en partage d'écran Sonia je ne suis pas capable de le réouvrir tu peux mettre en partage d'écran on va voir je peux essayer j'ai pas l'impression que ton portage d'écran est arrêté Louise non ben c'est ça j'essaye de le faire comme tout est ralenti en attendant allez voir je voulais voir les options de je voulais voir les options de les options de partage aussi si je pouvais arrêter le partage d'écran pour retrouver il s'est arrêté il s'est arrêté ton partage d'écran est arrêté Louise attends un petit peu j'essaie de partir le mien ok parce que moi je vois toujours pas mon est-ce que non j'ai pas l'impression que mon portage d'écran fonctionne s'est arrêté un petit peu alors vous devriez voir oui c'est ça je suis rendue en partage d'écran donc là si j'essaie de faire on va voir si c'est via ou si c'est moi je vois même en martin qui parle qui apparaît pas c'est pas qui parle c'est transformant c'est transformant faut que t'aies ou tu fais insère insère ma expression voilà ok si je fais 2 plus boîte égale 6 d'hommes on va l'avoir ici évidemment l'élève pourrait aller chercher la valeur mais l'idée c'est de dire à l'élève ok qu'est-ce qu'on peut faire je prends mon 2 je l'envoie de l'autre côté alors maintenant ok si j'ai un signe je peux l'enlever la boîte elle vaut 4 et là on pourrait faire une copie dire si je prenais mon 4 ok mon 4 que j'ai pesé dessus mon clavier est là je le remplace par 4 est-ce que ça fonctionne bien une des particularités c'est quand on remplace par la boîte il y a des parenthèses donc il faut que je commence par enlever les parenthèses et je pense que c'est quelque chose une étape de plus que ça ça fait qu'on ne ferait pas au primaire qu'on ne ferait jamais mais que le logiciel nous demande et là je fais l'addition 2 plus 4 et je vois vraiment mon égalité donc effectivement je viens de faire la même démarche avec l'idée de l'inconnu qui apporte d'être X c'est un algèbre que les jeunes ont beaucoup de difficultés et on fait les mêmes problèmes avec les boîtes qui représentent vraiment une belle étape au niveau du primaire est-ce que tu veux que je remette la présentation ou bien tu préfères que je refasse le transfert Louise ce que je voulais voir c'était les outils de partage mais toi tu n'es pas connectée je vais essayer de rouvrir non mais je peux je peux me brancher probablement en quelques secondes voilà je suis branchée donc si on veut partager à l'élève c'est l'outil share mais là c'est sûr qu'il faut avoir enregistré avant il faut donner un nom à notre à notre fichier on l'enregistre puis vous voyez on peut aussi le publier pour qu'il soit public si on fait une activité avec des vidéos tout ça moi je n'en ai pas tellement puis après ça on peut le partager puis il y a différentes façons de le partager on peut le partager l'assigner à Google Classroom si vous avez des Google Classroom vous êtes branché Google vous avez des Google Classroom on peut l'assigner à des groupes on peut aussi le partager par lien par courriel ou l'intégrer pour le mettre dans une page web par exemple donc ça s'intègre ça se partage bien donc on peut envoyer le fichier à d'autres personnes puis comme dans le clavardage on vous a mis un lien le fichier que je vous ai montré sur lequel je travaillais donc on peut travailler avec ce le lien de copier oui donc là on peut l'ouvrir puis après ça l'enregistrer dans nos affaires aussi puis travailler dessus puis ça devient comme notre fichier à nous oui je vais ouvrir les le lien mais toi quand je partage un lien les élèves est-ce qu'ils ont besoin eux d'avoir un compte pour ouvrir le lien ou simplement cliquant dessus ils vont être dans le site internet avec l'actif ouvert ils n'ont pas besoin d'avoir un compte si vous voyez le lien je pense que je n'avais mis un plus haut le fichier qui est marqué dans le clavage fichier d'exemple si vous cliquez dessus même si vous n'êtes pas vous n'avez pas de même si vous n'avez pas de compte vous pouvez l'ouvrir pareil puis travailler dedans sauf qu'en le partageant comme ça l'enseignant ne voit pas ce que l'élève fait ça devient son son fichier sur lequel il travaille mais on peut envoyer à tous les élèves des activités à faire quitte à ce que ça soit accompagné par un document ou qu'on demande à l'élève de faire des captures d'écran ça dépend toujours comment on veut que l'élève travaille avec ça parce qu'on peut envoyer à tout le monde un document ou l'envoyer dans une activité puis après ça de revenir en groupe puis de demander aux élèves de donner leur conclusion par exemple ou d'avoir une discussion Louise, Marilyn pose une question pour créer des tâches comme celles que vous avez envie de faire c'est l'autre formation sur Graspable effectivement alors on va voir tout ce qu'on peut mettre comment ça va pouvoir se déployer donc aujourd'hui c'est plus le Canva puis la prochaine fois c'est plus la série d'activités puis il y a plusieurs types d'activités que l'on peut mettre alors c'est ce qu'on va faire le tour là je vais reprendre ça devrait aller avec le partage d'écran là j'ai tout retrouvé mon Graspable et ok donc on était rendu je vais peut-être un petit peu vite mais en fait de toute façon je pense qu'il faut jouer avec pour se l'approprier parce que là ce que j'ai vu au début je revenais un petit peu je pense que c'était la diapo avant avant non c'est plus loin tu peux rendre la diapo c'est ça donc on a vu écrire une expression mathémétique résoudre développer créer des équations et une équation on peut même développer ceux qui sont en quatrième cinquième secondaire des des factorisations de polynômes le clic appuyé ou prolongé pour faire apparaître la petite roulette intégrer une fenêtre graphique une image ou un gif de l'ordinateur vous avez vu je fais juste le glisser pour avoir des gifs animés ou des images fixes intégrer du texte copier des objets le remplacement avec le keypad pour remplacer une valeur le scrub puis déplacer et supprimer des objets donc on a tout vu ça ok puis quand on a notre compte aussi on peut aller insérer quand on fait ouvrir ou load ou télécharger on peut aller ouvrir un fichier qu'on a déjà fait pour intégrer dans un qu'on est en train de faire donc si moi j'ai fait un truc sur les fractions je suis en train d'en faire un deuxième sur les fractions je vais rajouter ce que j'avais fait dans l'autre activité au lieu de tout retaper parce qu'on ne peut pas faire de copier-coller fait qu'on peut intégrer un fichier dans un autre si quand on fait l'autre vous avez un petit crochet ici qu'on peut faire donc ça c'est une touche que j'ai découverte à un moment donné je ne l'avais pas vue c'est très utile le partage voilà ce qu'on a vu puis au niveau des contextes d'utilisation il y a un truc que je vais commencer à répéter je pense que Sonia m'a déjà entendu le dire on n'apprend pas à travailler à distance quand on est à distance c'est ce qu'on est obligé de faire au mois de mars l'an passé personne n'était préparé à travailler à distance on est obligé de passer à l'enseignement à distance on a les élèves devant nous c'est le moment d'apprendre à travailler à distance de leur montrer comment apprendre et nous comment faire de l'enseignement à distance donc ce genre d'outils pas se dire si je tombe à distance je vais m'en servir mais là je ne l'utilise pas en attendant parce que il y a des élèves devant moi c'est peut-être plutôt de dire j'ai les élèves devant moi je vais commencer à travailler avec cet outil-là pour que si jamais j'ai des élèves qui sont en distance ou on a un reconfinement on doit fermer l'école au moins ils vont être déjà habitués à cet outil-là ça c'est important aussi de se dire c'est le moment de commencer à se préparer à être à distance on ne souhaite pas que ça arrive mais au moins on va être prêt donc en présence au niveau de l'apprentissage ce que j'avais dit c'est de faire des activités plus inductives donc de dire à l'élève essaie de déterminer comment on peut isoler une variable ou comment fais-moi des démonstrations de la distributivité des trucs comme ça pour qu'il apprenne à faire plutôt qu'on lui donne une règle puis qu'il la pratique on peut utiliser ce logiciel-là en enseignement avec un TNI on l'avait fait avec des élèves en FGA avec un TNI puis c'est vraiment génial parce que là on peut aller avec le doigt puis déplacer les objets puis tout ça donc on peut utiliser cet outil-là avec un TNI ça va vraiment vraiment bien puis souvent les élèves aussi aiment ça venir travailler au tableau avec cet outil-là au niveau de l'apprentissage à distance ça permet à l'élève justement de garder des traces facilement et puis si vous faites des capsules vidéo donc c'est aussi assez utile pour faire les capsules pour faire des éléments il me reste juste le temps de voir de voir ça j'avais vu un petit peu bon je vais passer un petit peu vite là-dessus la configuration il y a un documentaire que j'ai fait je pense que le lien peut-être mettre le lien je pense que je ne l'ai pas mis encore il est dans le site du récit ok le documentaire pour la configuration j'arrive si je pourrais l'ouvrir mais je pense que je ne l'ai pas ouvert bon donc ma part aussi il borde un peu ok je vais aller le voir je vais faire mon partage écran puis tu fais le partage écran parce que je l'ai traduit parce qu'il est tout en anglais j'ai fait des exemples donc quand vous arrivez ici dans les CT dans la présentation est-ce que tout le monde voit mon écran? oui on voit bien au début il y a deux types de niveaux donc pour débutant ou pour avancer donc si je dis pour débutant là vous voyez des trucs de cocher puis je fais load il y a plein de trucs qui vont se décocher il y a des trucs que je peux choisir moi-même quand même je peux aller modifier puis là je fais save ici donc là si je veux aller chercher mon clavier j'ai juste le clavier avec les fonctions de base puis je peux aller je vais faire cancel ici puis si je mets pour avancer là il y a plein de trucs qui vont venir se cocher ici et là quand j'ai le clavier j'ai le clavier pour toutes les fonctions ça c'est bon à savoir parce que moi il y a du monde qui m'a écrit il dit comment ça se fait j'ai pas mon clavier j'ai presque plus rien sur mon clavier qu'est-ce qui s'est passé j'ai un problème avec Raspable c'est ça parce qu'ils sont juste passés en débutant puis je peux choisir pour ça dans le document parce que je ne vais pas toutes les passer il reste juste 4 minutes mais dans le document vous voyez toutes les implications quand je clique ce que l'élève va voir fait que là on peut choisir à chacun qu'est-ce qu'on veut que l'élève découvre c'est comme je vous ai montré tout à l'heure le dragging ici ou qu'il n'est pas capable de draguer ça c'est quand je fais avec mon expression oups c'est avec le petit clavier mais c'est pas grave je suis capable de le faire pareil donc là j'ai dit qu'il ne peut pas draguer puis que je ne peux pas prendre le 6 puis l'envoyer ici il ne voudra pas il faut que l'élève fasse moins 6 on va lui demander de le faire alors que si je dis juste dragging comme ça là l'élève va pouvoir le faire sauf qu'il fait des deux côtés et le troisième choix il drague et simplifie il va juste le faire comme ça puis moi je pense que l'élève doit toujours passer par la première étape avant d'arriver là parce que j'ai vu des élèves qui vont dire ouais mais pour isoler quand je le change de bord je le change de signe c'est parce qu'ils ne savent pas exactement pourquoi donc commencer par ça jusqu'à temps qu'ils se disent je pourrais sauter cette étape là donc là après ça on peut l'enlever dans les paramètres vous voyez c'est toujours un petit peu pour chaque point comme ça c'est un petit peu le genre de question qu'on doit se poser qu'est-ce qu'on veut que l'élève apprenne à ce moment-là puis souvent on monte par des trucs puis par des raccourcis puis on oublie ce qu'il y a derrière ok voilà c'était ma petite note éditoriale j'aimerais vous entendre voir ce que ce que vous en pensez ou si vous voyez des applications possibles si vous pensez que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vos élèves pour les enseignants je pourrais ajouter qu'au printemps dernier on a fait un atelier aussi avec en collaboration avec les gens du récit de l'adaptation scolaire donc plusieurs entre autres orthopédagogues et gens qui ont bien dit nous qui avaient démontré un intérêt pour avoir du soutien à partir des outils d'aide en technologie en lien avec la mathématique alors on a vu une présentation semblable au printemps dernier c'est qu'il y a déjà des gens dans le milieu qui ont vu ça puis on a incorporé cette application-là dans le fond dans le cours de maths de MST à distance dans la section des applications l'auto-formation complète n'est pas faite mais on en a fait un bon petit bout pour le mettre là parce que ça a été ça la priorité au printemps fait que je vous ai mis le lien pour aller dans cette auto-formation-là voir tous les vidéos que Louise a fait puis ce qu'elle a traduit en français actuellement merci on aura une rencontre bientôt cette semaine avec les gens de l'adaptation scolaire pour voir quelle soit la suite de parce que justement la COPSE qu'ils avaient démarré l'année dernière fait qu'on va en avoir on va savoir un peu plus loin c'est qu'est-ce que les gens veulent au niveau de la suite oui parce que toutes les conseillères en orientation scolaire en information je veux dire en adaptation scolaire ou les orthopédagogues et qui j'ai montré ce logiciel-là ayant tous vu un potentiel sauf qu'on n'a pas encore vraiment développé comment travailler selon les difficultés de l'élève donc c'est de mettre en place en fait peut-être plus des procédures mais je pense qu'il y a vraiment un intérêt au niveau des orthopédagogues pour les élèves qui ont certains troubles d'apprentissage puis en conclusion il y a vous pouvez obtenir un badge de participation sur le site du récit je pense que je ne sais pas si c'est assez parlant comme diapositive j'imagine que oui donc si vous voulez la revoir de toute façon est dans la présentation cette diapositive-là et on a aussi un formulaire de rétroaction que tu as déjà mis dans le clavardage je pense que c'était tout oui puis vous pouvez toujours nous écrire aussi comme on a dit au début de la présentation on peut faire des formations plus adaptées selon certaines clientèles par exemple vous dites des élèves au primaire ou pré-secondaire pour la FGA ou de tel des enseignants en deuxième secondaire ou des élèves en difficulté avec l'algèbre des choses comme ça à ce moment-là on peut travailler juste avec un groupe d'enseignants sur la difficulté en particulier ou pour travailler ça peut être avec les lois des exposants on est disponible pour ça donc si vous n'avez rien d'autres informations et tout ça moi ça ferait le tour de ce qu'on avait planifié puis si vous voulez la suite la semaine prochaine on va vraiment regarder comment monter les activités on va vraiment baser sur les activités avec les types de tâches ce qu'on peut faire avec avec les activités en fait je vous remercie beaucoup